Tina Glamour, Ologpatch à l'ami de DJ Arafat, donne sa version des faits et s'excuse. La toile est en ébullition. La sortie d'Ologpatch à suite aux accusations de vol et autres injures de Tina Glamour divise les internautes. Plusieurs applaudissent la réponse du meilleur ami de feu Arafat DJ à la mère de ce dernier, quand certains condamnent la publication d'une conversation de l'Aladie, dans laquelle elle maudit son bambin. Répondant aux critiques de nombreux internautes, Ologpatch à justifier son acte. Cela, avant de s'excuser. Ceux qui disent qu'avec l'écoute que j'ai balancée, j'ai répondu à Maman Tina, j'aimerais vous dire que je n'ai pas répondu à notre mère. Parce que cela n'est qu'une petite bande des nombreuses écoutes dont je dispose. Bref, pour le respect de la mémoire de mon ami, je m'excuse auprès de tous, des fans, des mères, des amis, et même de ma famille. Car, si aujourd'hui ma famille est traitée de tous les noms, c'est de ma faute. C'est ma loyauté et ma fidélité à mon ami qui ont créé tout ceci. Mais je ne regrette rien. Aux fans et aux mères qui ont condamné la divulgation de la note vocale, je m'excuse. Car comme certaines mères l'ont dit, une mère reste une mère. A-t-il expliqué ? Puis ajouté, sachez que pendant près de 15 ans, mon ami et moi avons accepté un jeu de remiliation et autres noms d'oiseaux. A cause de ces mêmes accusations de Maman Tina, j'ai été passée à tabac pendant les obsèques par des fans qui ont gommé les accusations de vol à mon encôtre. J'ai aussi une famille. Aussi pauvre qu'elle soit, c'est ma famille. Je ne pouvais pas accepter que cette famille soit traitée de la sorte. Quand on a aimé, quand on s'est battu bec et ongle pour protéger un ami, un frère des griffes des méchants et qu'aujourd'hui on est vilipendé de la sorte, cela fait mal. J'ai donc agi sous l'effet de la colère en balançant l'audio, mais j'ai décidé après les conseils des aînés de ne plus répondre à toutes ces injures. Par contre, je tiens à préciser un fait, aucune voiture ou chaussure de Didier n'a été volée. Didier a des enfants et une femme qui vivent. Tous savent la vérité et connaissent mon engagement pour la cause du Daichikan. Je ne suis pas un voleur. Pendant les 15 ans d'amitié avec Didier, je n'ai jamais volé mon ami. Ce n'est pas aujourd'hui que je vais le faire. Cela, avant de poursuivre en affirmant que la paix est la meilleure des choses pour le repos de l'âme de son frère. Didier, tu sais, je sais. S'il te plaît, veille sur nous.